Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la Catch Club 1 On se retrouve pour résultats de Raw du 11 mars 2024 et hier soir on avait un énorme Gauntlet match pour déterminer qui va affronter Gunther lors de WrestleMania pour le titre intercontinental, et à côté de ça, on a également Jey Uso qui a envoyé un gros message à son frère Jimmy Uso par rapport à WrestleMania encore une fois. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord je rappelle qu'il y a actuellement un concours sur mon compte X, mon compte Twitter, avec deux éditions standards de Dabi Dabi 2K24 à remporter, donc n'hésitez pas à participer, je vous laisse le lien dans la description, et pour info, le tirage au sort aura lieu ce vendredi. Et donc il y aura deux vainqueurs qui seront tirés au sort, un qui va recevoir l'édition standard d'Abi Dabi 2K24 pour PlayStation, que ce soit PS4 ou PS5, et un autre qui aura l'édition standard mais pour Xbox. Et donc c'est parti, on passe au résultat, hier soir nous étions à Houston au Toyota Center, et le show démarre avec Drew McIntyre qui fait son entrée. Drew McIntyre monte sur le ring, et d'abord, comme d'habitude, il lance quelques petits pics à CM Punk, c'est un petit peu devenu sa spécialité. Puis ensuite McIntyre commence à parler de The Rock, et là il nous parle de l'origine du catch qui a démarré dans des cirques, dans des carnavals, et il nous dit que maintenant, le catch a l'honneur et la chance de bosser, d'être lié à l'une des personnes les plus populaires et puissantes de la planète. Donc il parle bien entendu de The Rock. Et Drew explique que bien entendu The Rock en veut à Cody Rhodes, car Cody Rhodes lui a promis un match à WrestleMania, il lui a promis de lui laisser sa place à WrestleMania contre Roman Reigns, et au final, il a changé d'avis, et à côté de ça, il a insulté la famille de The Rock. Donc c'est normal que The Rock soit énervé, Drew McIntyre comprend, mais ça ne le regarde pas, et ça ne regarde pas non plus Seth Rollins, donc Rollins ne doit pas se mêler de ça, et Rollins doit comprendre que le catch est plus grand que lui, et il n'est pas plus grand que le catch, tout ne tourne pas tout le temps autour de lui. Mais heureusement, McIntyre nous dit que nos prières vont enfin être exaucées, car on va enfin avoir un champion dont peut être fier, quand il va battre Rollins à WrestleMania. Mais là, bien entendu, le champion World Heavyweight fait son entrée. Donc Rollins monte sur le ring, et il commence un petit peu à provoquer McIntyre, mais McIntyre dit que ce soir, il veut simplement discuter, et là, il rappelle à Rollins qu'il lui a récemment donné un conseil. Rollins avait récemment conseillé à McIntyre de laisser tomber la bloodline, et de passer à autre chose. Et McIntyre explique que c'était un bon conseil, et que du coup, justement, ces derniers jours, il a donné le même conseil à Seth Rollins, mais malheureusement, Rollins ne l'a pas écouté. Mais là, Rollins se tourne vers McIntyre, et il dit que McIntyre commence à lui rappeler quelqu'un de Chicago, donc il commence à comparer McIntyre à CM Punk, en expliquant que McIntyre est potentiellement la personne la plus hypocrite de la planète, car il détestait la bloodline jusqu'à récemment. Mais là, si on l'écoutait il y a quelques instants, on avait l'impression qu'il était en train de dire du bien de la bloodline, et limite un petit peu leur lécher le cul. Et Rollins nous dit que maintenant, on dirait même quasiment que McIntyre est un membre de la bloodline, vu que récemment, il a reçu l'aide des membres du clan, lors de ses matchs face à Cody Rhodes ou encore Jey Uso. Et Rollins pense que McIntyre adorerait que la bloodline l'aide à remporter le titre World Heavyweight, mais Rollins précise que ça ne va pas arriver car lors de la nuit 1 de Wrestlemania 40, Rollins et Cody vont battre la bloodline, puis lors de la nuit 2, Rollins va battre et détruire McIntyre. Mais McIntyre reste très calme, il se contrôle, et il dit qu'il n'y a rien que Rollins puisse dire qui va l'énerver, car McIntyre veut frapper Rollins mais à Wrestlemania. Et là, McIntyre sort du ring, mais Rollins n'a pas terminé. Et Rollins lâche une dernière phrase où il explique que ces dernières semaines, sur la route vers Wrestlemania, il ne s'est pas trop occupé de McIntyre, car tout simplement, sur la liste de toutes les choses qui l'inquiètent pour Wrestlemania, McIntyre est tout en bas de la liste, donc McIntyre n'inquiète pas du tout Rollins, McIntyre ne fait pas peur du tout au champion World Heavyweight. Et là, attention, on peut voir que cette phrase a fait mal à McIntyre, qui s'arrête d'un coup sur la rampe d'entrée, et au final, il se retourne, il retourne vers le ring, mais il s'arrête, il se contrôle à nouveau, et donc il va bien attendre Wrestlemania 40 avant de s'en prendre à Seth Rollins. Donc très bon segment entre les deux pour nous hyper pour leur match, et du coup, on a eu quelques petites infos pendant ce segment, car dorénavant, c'est confirmé que Rollins contre McIntyre aura également lieu lors de la nuit 2. On enchaîne avec un très gros match entre Becky Lynch et Liv Morgan, je rappelle que c'était tendu entre les deux catcheuses, car il y a deux semaines, Becky était intervenue pendant un match, entre Liv Morgan et Nia Jax, et du coup, la semaine dernière, Liv Morgan s'était vengée en faisant pareil, elle était intervenue lors du match entre Becky et Nia Jax. Donc cette semaine, les deux catcheuses ont réglé leur compte dans un gros match de 15 minutes, et à la fin, Becky Lynch a réussi à porter son Melendor Slam, pour la victoire. Mais attention, après le match, alors que Liv Morgan est en train de quitter le ring, vous avez Rhea Ripley qui fait son entrée, pour venir confronter Becky. Rhea Ripley félicite Becky Lynch sur sa victoire, mais elle lui demande si ça en valait vraiment la peine, car Becky Lynch n'arrête pas d'enchaîner les matchs, et de perdre de l'énergie, juste avant WrestleMania 40, et son match face à Rhea Ripley. Et Rhea Ripley nous rappelle que Becky Lynch se bat pour se prouver, qu'elle est toujours la meilleure, mais au fond d'elle, Becky Lynch sait très bien, que Rhea Ripley est meilleure qu'elle. Et justement, Rhea Ripley suppose que c'est pour cette raison que Becky Lynch enchaîne les matchs, juste avant WrestleMania 40. C'est parce que Becky sait qu'elle va perdre à WrestleMania, mais comme ça, au moins du coup, elle aura une excuse, elle pourra dire qu'elle était fatiguée, vu qu'elle avait enchaîné les matchs. Et la championne nous dit que quand Becky Lynch va repartir de WrestleMania, elle ne sera plus de men, mais elle sera simplement une déception. Mais Becky Lynch n'a pas peur, Becky Lynch a l'air d'enfin croire en elle, et donc elle explique que quand les gens, le peuple, croient en elle, eh bien elle est forte, mais quand les gens doutent d'elle, elle est encore meilleure. Donc peut-être qu'elle va affronter Rhea Ripley et le monde entier à WrestleMania, mais si c'est le cas, eh bien le monde va perdre, et elle va gagner. Donc fin du segment, et honnêtement, c'est un des matchs que j'attends le plus pour WrestleMania 40, mais surtout grâce à Rhea Ripley, car je dois l'avouer, je suis un petit peu déçu par Becky Lynch ces derniers mois, et attention, j'adore ce qu'elle fait en général, mais le truc, c'est qu'elle essaie vraiment de faire une perso badass, de men, mais au final, elle n'est pas si badass que ça. Surtout quand en face, t'as Mamie qui est ultra badass, ultra crédible. Ensuite, on passe en coulisses pour une grande annonce d'Adam Pearce et de Nick Aldis, les General Manager de Raw et de SmackDown, qui nous annonce que pour WrestleMania 40, on va avoir un énorme match pour les titres par équipe de Damien Priest et Finn Balor. En effet, Damien Priest et Finn Balor vont défendre les titres par équipe dans un six-pack challenge à WrestleMania, donc un match contre cinq équipes, et en plus, ce sera un ladder match, donc un match de l'échelle. Et les General Manager nous annoncent que lors des prochains Raw et SmackDown, on aura des matchs de qualification pour ce tag team match à WrestleMania. Et directement, on a une caméra qui passe dans le vestiaire du Judgment Day, et forcément, Damien Priest et Finn Balor sont très énervés. Mais donc, bien entendu, vous savez pourquoi est-ce que la fédération boucle ce genre de gros match lors de WrestleMania ? On va avoir six équipes, donc douze personnes, et du coup, ça permet de placer plein de catchers sur la carte de WrestleMania, et de les récompenser, on va dire, par rapport à leur travail durant toute l'année. Et à côté de ça, ça nous permet d'avoir un bon vieux match de l'échelle, avec j'imagine, de bob-ump, donc en soi, c'est plutôt cool. Derrière, on enchaîne avec Ivy Nile et Maxine Dupree, contre Candice Loray et Indy Artwell. Et pour rappel, ces dernières semaines, on avait eu un petit segment en coulisses, avec Candice Loray qui disait à Indy Artwell qu'il fallait peut-être qu'elle change d'attitude, de comportement, pour essayer de viser des victoires. Et bien, ça a démarré hier soir, car à un moment, vous avez Maxine Dupree qui est lancée et elle veut porter de Worm, mais là, elle est arrêtée par Candice Loray qui s'énerve et qui l'engueule en disant que Maxine Dupree ne peut pas leur manquer de respect de cette manière. Puis là, elle commence à être vraiment méchante en disant à Maxine Dupree que c'est normal que le public se fout de sa gueule et la U dans chaque arène parce que Maxine Dupree est mauvaise et tout simplement, elle ne mérite pas sa place à la WWE. Elle n'a pas le droit d'être ici. Elle ne mérite pas d'être dans le même vestiaire que les autres catcheuses. Et là, elle commence également à se moquer de la famille de Maxine Dupree ce qui fait que Maxine pète un câble. Elle était à deux doigts de pleurer et justement, Candice se moque du fait qu'elle était à deux doigts de pleurer. Donc là, Maxine veut s'en aller et Indy Artwell ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle remonte sur le ring à ce moment-là mais du coup, elle porte un big boot à Maxine Dupree et là, Candice lui dit d'enchaîner avec le tombé. Du coup, Candice Luray et Indy Artwell remportent le match grâce à ces nouvelles petites tactiques de Candice Luray et Indy Artwell n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Du coup, maintenant, la question lors des prochaines semaines, c'est est-ce que Indy Artwell va suivre Candice dans ses délires ou est-ce que du coup, ça va créer une rupture entre les deux catcheuses. Puis on retourne dans le bureau des General Manager qui nous expliquent que lors du Six-Pack Challenge à WrestleMania pour les titres par équipe, au niveau des Challengers, il y aura trois équipes de Raw et deux équipes de SmackDown. Mais là, ils sont interrompus par Damien Priest et Finn Balor qui sont méga énervés et ils demandent d'où vient cette idée de ce Six-Pack Challenge et les General Manager expliquent qu'ils ont eu l'idée en discutant avec The Miz et Hortruth. Donc là, Damien Priest pète un câble et il exige un match face à Hortruth ce soir. Sauf que là, Adam Pearce explique que ce n'est pas possible car Hortruth n'est pas à l'arène, il est absent car il a été envoyé faire des apparitions dans les médias mais d'un coup, Hortruth débarque. Donc, Pearce pète un câble et il lui demande qu'est-ce qu'il fout là vu qu'il est censé être avec les médias dans une autre ville mais là, Hortruth répond que non, t'inquiète pas, ça, c'est pas ce soir, c'est lundi soir. Mais Adam Pearce lui explique qu'on est lundi, Hortruth, on est lundi et donc là, Truth comprend qu'il a peut-être fait une boulette. Et donc au final, le match est officialisé, on l'aura un peu plus tard. Derrière, on enchaîne avec une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre la Bloodline, Seth Rollins et Cody Rhodes puis on enchaîne avec une interview de Cody Rhodes par Michael Cole dans le ring. Et directement, Michael Cole demande à Cody pourquoi est-ce qu'il a giflé The Rock. Et là, Cody répond que The Rock prétend qu'il est le boss de Cody. Et Cody précise qu'il n'est pas certain que ce soit vrai mais si c'est le cas, et bien Cody explique que ça fait énormément de bien de gifler son boss, de gifler son patron. Je pense que Stone Cole peut confirmer. Et Cody explique qu'il a tout simplement giflé The Rock pour lui rendre la monnaie de sa pièce donc c'était sa petite vengeance. Puis attention, Michael Cole pose une question intéressante et il dit que Cody Rhodes et Seth Rollins vont faire équipe lors de la nuit 1 de Wrestlemania et ensuite, ils vont chacun catcher dans des matchs solo lors de la nuit 2. Mais Michael Cole nous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, Cody Rhodes et Seth Rollins se détestaient, ils s'affrontaient et donc ils demandent à Cody Rhodes comment est-ce qu'il peut faire confiance à Seth Rollins et comment est-ce qu'il peut être certain que Seth Rollins ne va pas le trahir pour au final aller affronter lui-même Roman Reigns plus tard. Mais Cody Rhodes nous répond simplement que les gens peuvent changer. Il nous rappelle qu'il y a quelques années, Michael Cole était posé dans une petite box en vitre au bord du ring et il insultait les gens. Il nous rappelle également qu'il y a quelques années, Cody Rhodes lui-même a quitté la WWE et il se retrouvait autre part à briser un trône et au final dorénavant le catcheur qui s'assoit sur ce trône est l'un de ses plus grands alliés en coulisses. Donc Cody nous dit que oui certes il ne s'est pas toujours entendu avec Seth Rollins mais Rollins a toujours eu son respect. Puis Cody nous montre un extrait d'une interview d'il y a quelques mois où Michael Cole avait demandé à Cody si au final le fait d'affronter Roman Reigns à WrestleMania et de perdre ça va être ça son histoire ne pas pouvoir justement finir son histoire ne pas pouvoir remporter son titre tout comme son père à l'époque. Et Cody explique que c'était une très bonne question et il explique que dorénavant ce n'est plus la même histoire car dorénavant l'histoire n'est plus juste à propos de lui et de son père mais dorénavant l'histoire est par rapport à tous ces gens toute la foule tout l'univers de la WWE tous ces gens qui suivent Cody depuis des mois et qui vont le suivre jusqu'au bout. Cody mentionne une fan aveugle qui était venue il y a quelques semaines juste pour ressentir l'ambiance autour de Cody où il nous parle d'un autre fan qui s'est fait récemment opérer et dont le seul rêve était de recevoir la ceinture la petite ceinture avec laquelle Cody fait son entrée lors de chaque match et donc Cody explique qu'il se bat pour tous ces gens et que dorénavant l'histoire est pour tous ces gens. Puis Cody a les larmes aux yeux quand il nous dit que s'il remporte le titre il ne pourra pas le montrer il ne pourra pas le donner à son papa mais il pourra tout de même le montrer à sa maman qui a toujours été là et qui s'est toujours battue à ses côtés puis il nous parle bien entendu également de sa femme Brandy et de sa fille et il nous explique qu'il se bat pour toutes ces personnes. Et pour finir Cody nous rappelle que l'année dernière après WrestleMania Paul Heyman avait déclaré que les gens pensaient que c'était la fin de la Bloodline mais qu'au contraire on est à peine à la mi-temps au début de la seconde mi-temps sauf que là Cody explique que maintenant on n'est plus à la mi-temps maintenant on est à la fin de match on est dans le temps additionnel et à WrestleMania Michael Cole va pouvoir dire que Cody a finish the story. donc très bonne promo de Cody et vraiment perso j'espère qu'il va battre Roman Reigns à WrestleMania 40 parce que perso j'en peux plus de voir Cody Rhodes pleurer il a tellement pleuré ces deux dernières années depuis qu'il est de retour à la WWE maintenant je veux voir Cody un petit peu happy. Ensuite on passe en coulisses on retrouve Becky Lynch et Liv Morgan qui se croisent et là les deux catcheuses se confrontent Becky Lynch tend sa main et au final Liv Morgan lui serre la main donc c'est bon les choses sont réglées entre ces deux catcheuses mais là elles sont attaquées par Nia Jax qui projette Liv Morgan puis Nia Jax fait passer Becky Lynch à travers une table. Puis derrière on a les Kabuki Warriors qui ont battu Shana Baszler et Zoe Stark en environ 10 minutes avec le Insane Elbow de Keri Sane sur Baszler. Puis on retourne en coulisses dans le vestiaire de Judgment Day et là vous avez Andrade qui les rejoint et apparemment Andrade est là à la demande de ré-repli car ré-repli explique que Dominic Mysterio a dit beaucoup de bien de Andrade ces dernières semaines du coup ré-repli pense qu'Andrade et Judgment Day devraient discuter mais par contre elle précise que Dominic Mysterio n'est pas là ce soir donc elle va lui redonner un rendez-vous afin de pouvoir tous discuter ensemble si bien entendu ça va Andrade et là Andrade répond que oui ça lui va totalement il aime toujours discuter business donc Andrade s'en va et derrière vous avez Judgment Day qui discute par rapport à Andrade et Finn Balor précise qu'il est d'accord avec Dom Dom Andrade pourrait être un atout ou un allié pour Judgment Day et petite précision Dominic Mysterio était absent hier soir car il s'est marié il y a quelques jours il y a pas mal de vidéos qui ont tourné en ligne où on a pu voir qu'il s'est même fait huer lors de son propre mariage et du coup il est sûrement en lune de miel donc c'est pour ça la WWE lui a donné quelques jours de repos mais même si Dom Dom n'est pas là Damien Priest va s'occuper du business ce soir et il va démarrer avec R-Truth donc on enchaîne avec le match mais rapidement pendant le match vous avez DIY Thomas O'Champa et Johnny Gargano qui viennent au bord du ring pour soutenir R-Truth et ça marche car ça permet à Truth de prendre l'avantage pendant le match mais JD McDonough et Finn Balor interviennent pour attaquer DIY donc là R-Truth qui était en train de dominer dans le ring doit lâcher Damien Priest et il monte sur la troisième corde pour sauter sur tous les catchers vers l'extérieur par contre quand il remonte dans le ring il se fait surprendre par une close line de Damien Priest qui enchaîne avec le chokeslam pour la victoire et après le match Damien Priest chokeslam également Tomas O'Champa puis Finn Balor porte le coup de grâce sur Gargano puis on enchaîne avec Jey Uso qui fait son entrée pour une petite promo dans le ring et il nous explique qu'il a bougé à Rob pour se détacher de la bloodline mais malheureusement la bloodline ne veut pas le laisser tranquille et là vous avez un Jey qui était surexcité qui veut directement passer aux choses sérieuses donc il lance son défi son challenge il veut affronter Jimmy Uso à Wrestlemania 40 et il demande à son frère d'accepter le challenge car il veut lui botter les fesses et c'est un match dont on parle depuis des mois littéralement donc on attend la réponse de Jimmy mais c'est bien parti pour Uso contre Uso Jey contre Jimmy Yeet contre No Yeet à Wrestlemania 40 ensuite juste avant le main event on a droit à une petite interview de Gunter par rapport au Gauntlet Match et Gunter en gros qui n'en a rien à faire de qui va remporter le match il n'a pas peur de son futur adversaire à Wrestlemania 40 puis la WWE nous annonce également le retour de CM Punk à Raw le 25 mars prochain car Raw aura lieu à Chicago et enfin suite à l'attaque de Nia Jax il faut savoir que Becky Lynch a demandé un match face à Nia Jax la semaine prochaine et attention ce sera un Last Woman Standing Match et donc on passe au main event le Gauntlet Match pour déterminer qui va affronter Gunter à Wrestlemania 40 donc hier soir on avait 6 participants dans le Gauntlet Match on avait Sami Zayn Ricochet Shinsuke Nakamura Brunson Reed JD McDonough et Chad Gable et donc je vais être assez rapide au niveau des éliminations le match a démarré avec Ricochet contre JD McDonough et Ricochet a éliminé JD après son Shooting Star Press mais derrière vous avez Brunson Reed qui était le 3ème participant et en 3 minutes il a porté son Tsunami Splash à Ricochet pour l'éliminer ce qui a mené à l'entrée de Sami Zayn et comme vous le savez Sami Zayn a une mission il veut prouver qu'il n'est pas tout le temps un challenger un contender mais qu'il peut également être champion et surtout il veut une place sur la carte de Wrestlemania sachant que l'année dernière il était tout de même dans l'un des main events donc Sami Zayn est déterminé et il réussit à éliminer Brunson Reed avec une sunset bombe puis quelques minutes plus tard il élimine également Shinsuke Nakamura avec un Hell of a Kick et donc on se retrouve à la fin du match avec les deux derniers participants Sami Zayn et Chad Gable qui a également toute une histoire avec Gunther et qui en soi mériterait également tellement d'être champion intercontinental un jour donc on a eu une fin de match très disputée un gros combat entre les deux catchers c'était vraiment très partagé mais à la fin vous avez Chad Gable qui réussit à porter son ankle lock sur Sami Zayn et il le tient bien donc on pense que Sami Zayn va abandonner mais au dernier moment Sami Zayn le contre avec un tombé surprise pour la victoire donc Sami Zayn décroche sa place pour Wrestlemania 40 et il affrontera le ring général Gunther pour le titre intercontinental et le show se termine avec Chad Gable qui est dégoûté mais qui aide tout de même Sami Zayn à se relever donc moment de respect entre les deux catchers et là vous avez le ring général qui fait son entrée qui brandit son titre et qui sourit car comme je vous ai dit Gunther n'a absolument pas peur de Sami Zayn et Gunther est persuadé qu'il va conserver son titre à Wrestlemania donc gros épisode de Roy hier soir notamment avec de très bonnes promos la promo McIntyre Cedre Lins la promo Cody Rhodes et la promo de Jey Uso et maintenant on attend la réponse de Jimmy vendredi soir à Smackdown donc voilà c'est tout pour les résultats de Roy maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde c'est parti Sous-titrage FR ?